Musique Avec ici plus de 500 matériels différents sur le parc Des matériels d'occasion de toutes les marques, de toutes les couleurs comme tu peux le voir Deux robots Naio qui tournent en réel Il paraît que j'ai le droit d'essayer le TED Et si j'y arrive du premier coup je suis embauché ou pas ? C'est nu que le drone ! Voilà Musique 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 Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière On est aujourd'hui sur la base de Euratlan Euratlan c'est une entreprise spécialisée dans la vente de véhicules et de matériel d'agricole d'occasion Et également dans l'agriculture de précision Aujourd'hui ils ont un événement qui s'appelle les E-Days que je vais vous présenter C'est un peu une porte ouverte améliorée avec ici plus de 500 matériels différents sur le parc Donc au programme de la journée une petite visite des locaux On va avoir deux trois petites animations notamment avec l'agriculture de précision Et puis surtout de la bonne ambiance et de la convivialité Allez venez avec moi on va retrouver Mathieu pour nous faire la petite visite C'est parti Salut Mathieu ! Salut honnereux ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va ! Bon tu nous fais une petite visite du parc rapidement ? Bah avec plaisir ! Allez c'est parti ! Allez c'est parti ! Alors du coup explique moi un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le parc aujourd'hui pour cette journée Alors pour ces premières E-Days et tout au long de l'année bien sûr L'équipeur Atlan propose du matériel d'occasion de toutes les marques, de toutes les couleurs comme tu peux le voir On a un choix de pièces d'occasion Ici on a un choix qui est très très large Tu vois que ce soit du rune-balleur, de la presse Pas tout jeune même ! Il y a du vieux, il y a du moins vieux Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un maximum de matériel différent à des prix bien sûr différents A tous nos clients agriculteurs, que ce soit des agriculteurs français mais aussi à l'étranger Donc voilà l'idée c'est vraiment d'avoir un choix assez conséquent Il y a du choix pour toutes les bourses et tous les goûts Il y a vraiment toutes les marques, forcément il y a pas mal de New Holland Il y a pas mal de New Holland effectivement Donc ça fait partie de l'histoire L'histoire, on travaille énormément sur le secteur avec une clientèle New Holland Mais l'idée c'est de pouvoir proposer de ne pas s'arrêter à une marque On va retrouver donc du Caz, tu vois tu as du Clas ici Du Sam, du John Deere Donc on propose aussi bien sûr des achats On fait de plus en plus d'achats à l'extérieur Pour pouvoir avoir un choix conséquent pour nos collègues vendeurs sur le terrain Qui sont comme tu le sais aujourd'hui le marché de l'occasion C'est un marché qui est important Tout le monde peut pas s'acheter du neuf Et donc on propose un choix assez large Là du coup on est sur une partie plutôt agriculteur de précision C'est une deuxième partie qu'on présentera tout à l'heure d'ailleurs Ratteland a commencé avec la partie occasion, le service occasion Mais une des grosses activités qui prend énormément d'ampleur Et qui est l'avenir de notre métier C'est tout ce qui est agriculture de précision Aujourd'hui tout ce qui est les nouvelles technologies, la robotique On sait que c'est l'avenir Et ça nous permet d'avoir des gens spécialisés Comme dans l'occasion, des gens spécialisés dans ces métiers là Et donc on a une équipe qu'on appelle ADP Donc agriculture de précision Qui va proposer à la fois du guidage, de la robotique, des désherbeurs électriques Enfin voilà, on a un panel de... Un mot de tout quoi Ça plairait peut-être aussi d'avoir sur les modèles d'occasion Des ajouts peut-être technologiques qu'il n'y avait pas dès le départ Et c'est ça, ça se complémente On n'est plus que sur l'occasion tout brouillé Qui n'arrivait pas à se vendre Aujourd'hui on arrive à vendre des belles occasions Et les compléter avec un système de guidage Donc les deux activités se complètent Là du coup on arrive sur une grande partie Où il y a un peu de tout Donc il y a du travail du sol, de l'élevage J'ai vu un petit peu aussi C'est ça ouais Tu peux voir, il y a du travail du sol On est dans une région polyculture élevage Donc on a... Selon les régions on a de la grande culture Donc on peut retrouver énormément de matériel du sol On va avoir du matériel d'élevage Il y a des mélangeuses là-bas Du matériel de semis Des distributeurs d'engrais Donc aujourd'hui tout se revend Et voilà Il y a de la récolte Il y a de la récolte Il y a de la moissonneuse On sait qu'avec la gamme de chez Newland Qui est une gamme assez réputée Donc on a beaucoup beaucoup de demandes Sur ces gammes de machines On va retrouver de la John Deere aussi De la La Verda, de la Classe Et puis du coup Quelque chose qui est peut-être moins courant quand même Dans le secteur De la Viti aussi à côté de nous Oui c'est vrai C'est vrai que ça peut être curieux Dans le bocage vendéen De retrouver un peu de viticulture Même si on n'oublie pas bien sûr les fiefs vendéens Mais c'est vrai que pour montrer aussi l'ampleur du groupe Du côté de la région de Tours On travaille aussi avec nos collègues de l'Est Dans le Bourgogne, dans le Champagne On a nos amis de la Charente Avec le Cognac Avec qui on est très présent Donc on va retrouver tous les matériels qui sont liés à Viti Donc vraiment on touche vraiment tous les Tous les coeurs d'activité du matériel agricole Merci beaucoup en tout cas pour cette petite visite Et puis on va continuer avec toutes les animations qu'il y a aujourd'hui Sur Saïdais C'est parti Donc comme je vous le disais tout à l'heure Euratelant c'est pas qu'un centre d'occasion C'est également un des spécialistes de l'agriculture de précision Et justement je vais rejoindre Pascal qui va nous présenter cette partie là Bonjour Euratelant c'est aussi de l'agriculture de précision Comment c'est venu un peu se rajouter au centre d'occasion ? Oui alors l'agriculture de précision on en fait depuis 16 ans maintenant Dans le groupe des concessions Et il est venu d'un constat en fait très clair Où on avait besoin d'un petit peu rationaliser ces choses là Et on avait besoin de spécialistes à temps plein Donc en 2013 on a décidé de rejoindre sous l'enseigneur Athelant en fait L'agriculture de précision Tout un division de cette partie là Avec des spécialistes de produits qui ne font que ça à temps plein D'accord et du coup une partie de ces spécialistes est derrière nous ? Aujourd'hui une partie de ces spécialistes est ici On a 5 technico-commerciaux aujourd'hui qui couvrent 11 départements D'accord Et on s'appuie sur tout le savoir technique en fait des sociétés du groupe Ouvoir et du groupe Jarny Pour faire tout le suivi de notre client Et ici on a qui sont présents Hydro-Kit comme Précision Planting Qui ont des solutions américaines pour des semoires Où on a Optima également avec de la précision dans la pulvérisation Mais également des différentes marques Trois marques aujourd'hui d'autoguidage du marché Que ce soit Trimble, que ce soit Raven, que ce soit FG Dynamics Et du coup une petite partie démo derrière ? Et aujourd'hui en effet pendant les deux jours une petite partie démonstration Avec deux robots NIO qui tournent en réel Un désherbeur électrique et également un capteur de plantes Isaria Ça marche, donc on va aller découvrir tout ça On va aller essayer peut-être aussi un peu les NIO Avec les spécialistes Et puis voilà on va avancer là-bas Allez c'est parti ! Merci à toi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bonjour Romain, ça va ? Bonjour Honoré, ça va ? Ça va ! Du coup tu es là pour nous présenter toi plutôt la partie NIO C'est ça ! Est-ce que tu peux nous présenter un peu ce robot là ? Pas de soucis ! Donc là on est sur le robot TED de chez NIO Technology Donc NIO pour l'air situé c'est un constructeur de robots viticoles et maraîchers français Et donc aujourd'hui on est sur le TED Donc c'est l'enjambeur pour les vignes Avec des outils de travail du sol Donc si tu veux en amont je suis venu cartographier la zone de travail pour la démonstration Donc on a simulé des rangs de vignes Il y a juste à le lancer en face des rangs Il est prêt à partir et il ne reste qu'une seule chose C'est de régler la hauteur des outils Donc manuellement c'est ça ! Donc là mes outils sont posés Et il va mémoriser cette position pour toute la distance de travail J'ai juste à valider sur la télécommande Le robot signale qu'il va partir en mode autonome Et là il y a juste à le regarder travailler Et après du coup au niveau des outils tu peux interchanger ? Tu as plusieurs outils possibles du coup ? C'est ça ! Donc ça va être un outil, un robot qui est principalement porte-outils Il est équipé des perches de chez Boisselet d'origine Donc là on est sur des disques et moteurs Le but c'est de venir travailler le sol en surface Et de casser un peu les mottes C'est pour ça que là on ne voit pas une grosse tranchée Voilà ! Du coup c'est entièrement sécurisé Si jamais il y a un obstacle devant Lui il va s'arrêter de lui-même ? C'est ça ! Le robot équipé d'organes de sécurité D'accord ! On voit à l'avant et à l'arrière Il y a des bumpers jaunes Donc ça c'est des pare-chocs Donc si on vient en contact avec cet organe là Le robot va s'arrêter ! Il y a une autonomie de combien de temps à peu près là sur ce robot là ? Sur ce robot là aujourd'hui on va pouvoir travailler Jusqu'à 9-10 heures de travail Donc le robot sera ligne Si tu veux on va tester les organes de sécurité Je vais me mettre au milieu comme ça si jamais il y a un problème Tu tapes dans un truc Je mets juste la jambe devant L'oreille va s'immouler Et le robot s'arrête D'accord ! Ah oui donc ça va c'est sensible quand même ? C'est très très sensible Et heureusement ! Et là de toute façon il ne redémarrera pas ? Il ne redémarrera pas On est obligé de le réengager sur l'écran Et là il te l'affiche du coup qu'il y a eu une collision ? Voilà c'est ça ! On peut s'approcher Bumper avant gauche reprise d'accord Ok ! Donc là il est précis Il dit j'ai tapé le bumper avant gauche du robot D'accord ! Donc on peut vérifier parce que ça peut être un animal Ça peut être un animal, un enfant, une pierre ou quoi que ce soit Pareil que j'ai le droit d'essayer le TED du coup ? Pas de problème ! Tu me montres un petit peu comment ça fonctionne ? Tac ! Donc c'est très simple c'est juste une télécommande Ça va être un peu comme le drone on va s'y retrouver Un peu ! Donc là tu vas avoir le moyen de déplacer le robot En guidant les roues et l'avancement Donc il faut savoir que le robot il peut aller jusqu'à 5 km heure Pour le déplacer Et ici c'est pour avoir une marche arrière ou un avancement à basse vitesse Et après tous les boutons je te l'expliquerai c'est pour la partie autonomie Donc quand tu lâches les roues reviennent à zéro ? C'est ça ! Et le robot va s'arrêter ! C'est précis quand même ! C'est très précis et on est un peu surpris au début par le rayon de braquage qu'il peut avoir Ouais c'est impressionnant ! Ah oui ! C'est génial ! C'est mieux que le drone ! Avec un doigt tu peux aujourd'hui bouger 2 tonnes de ferraille Ouais c'est ça ! C'est ouf ! D'accord ! Et là du coup si on peut le mettre en face le rang ? Alors pour le mettre en mode de travail T'es obligé dès la première mise en route de le mettre en face le rang En face le rang ! Ok ! Voilà ! On va essayer ! C'est la mission ! On va essayer de pas se faire rentrer ! C'est à toi de jauger un peu là ! Voilà ! Si jamais il tape le bumper il va s'arrêter ! Ouais ! Si je tape la cadros ! Encore une fois ! Et si j'y arrive du premier coup je suis embauché ou pas ? Il y a moyen ! Besoin d'un stagiaire des fois ! Ah oui ! On va juger ! Donc en soit tu peux avancer un petit peu ! Ouais ! Et il va se repositionner tout seul de toute manière ! Et là du coup on est tout prêt ? On peut y aller ? Valide sur la télécommande ! Et c'est parti ! Et il est parti ! Et on touche plus à rien ! C'est ça ! Bon bah impeccable ! J'ai plus qu'à me reconvertir ! C'est bon ! C'est parfait ! T'es un expert robotique ! C'est ça ! Bon bah merci en tout cas pour cette petite démo ! C'est franchement cool ! J'ai plus qu'à postuler pour me faire embaucher et t'accompagner ! Exactement ! On se voit lundi ! Ça marche ! Je te laisse la télécommande ! Merci ! Bon courage à toi ! A toi aussi ! Sur cette journée, on m'a également présenté le Nayo Hose pour le maraîchage, le désherbeur électrique XPS de chez X-Power et le système de modulation de Isara. Pour ne pas trop surcharger cette vidéo, vous avez tous les liens de leur présentation en description pour ceux que ça intéresse. Et nous, en attendant, on retourne faire un tour du côté de l'occasion. C'est parti ! Donc du coup, on se retrouve avec Mathieu. Explique-nous un petit peu. Imaginons ce tracteur là, je voudrais le vendre. Comment ça se passe ? Comment vous récupérez les véhicules ? Tout simplement, il suffit de nous contacter, de contacter l'agence ou de contacter nos commerciaux qui sont présents quand même sur 11 départements. Donc on a quand même une équipe de vente qui est très présente sur les différents secteurs du groupe. Et on viendra faire une expertise technique poussée du matériel pour voir ses caractéristiques techniques, son état et pour pouvoir sortir une expertise et un prix chiffré. Il faut savoir que Ratelan, aujourd'hui, c'est 3000 estimations par an. Le groupe, c'est 6000 expertises sur le groupe. Donc on a quand même une base de données. On a une expérience dans l'expertise et dans l'estimation des véhicules d'occasion. Tu m'expliquais un petit peu en off. Vous avez développé une application pour faire cette estimation là ? Faire des estimations en papier, comme je te disais, 3000 expertises, ça représente beaucoup de travail. Et donc en 2017, on a fait le pas de développer un outil sur application, que ce soit tablette et téléphone, pour nos équipes de vente et pour nous. C'est-à-dire qu'un commercial va ou nous allons faire une expertise sur le téléphone et va envoyer directement l'estimation au service occasion à Euratelan, sur lequel on va pouvoir faire une cotation de ce matériel-là en fonction de la richesse de notre base de données. Aujourd'hui, il y a plus de 35 000 estimations dans la base de données. Et pour pouvoir donner le meilleur prix possible de reprise. Cette application-là, tu me disais, elle est vendue aujourd'hui ? Vous l'avez développée et elle est commercialisée ? C'est ça. Aujourd'hui, on a une application qui travaille avec un peu plus de 300 utilisateurs qui utilisent le système. Et la richesse de cet outil-là, c'est qu'on a une base commune avec des fiches d'expertise qui sont vraiment très propres. Et cet outil-là nous sert, comme je disais tout à l'heure, de base commune d'estimation. Et ces 300 utilisateurs, eh bien, on a mutualisé nos données d'estimation de façon à avoir une communauté. On travaille en communauté, donc il est distribué via le réseau Promodis. On a passé un partenariat avec eux pour distribuer cet outil-là au sein du réseau. Et ce qui fait que les concessionnaires peuvent utiliser toute la richesse de l'outil d'expertise sur téléphone et tablette. Et en même temps, avoir la base de données commune pour pouvoir mieux estimer les produits demain. Et après, dans l'autre sens, imaginons, je veux racheter un matériel d'occasion. Est-ce que je vous contacte directement ? Est-ce que je dois passer par une agence ? On reçoit tous les clients, que ce soit un agriculteur, que ce soit un concessionnaire, que ce soit un marchand français ou étranger. On reçoit bien sûr tout le monde. On est là pour notre premier métier, c'est du service pour les sociétés du groupe. Mais aussi, on a une partie commerce et conseils. Un agriculteur peut très bien nous contacter directement, bien sûr. Et en fonction de son besoin, on va lui proposer directement ou le renvoyer vers un de nos commerciaux. S'ils recherchent du service après-vente, les différentes agences du groupe vont pouvoir continuer à l'accompagner dans ce sens-là. Donc, on s'adapte en fonction du besoin du client. On peut proposer un prix dans l'état ou un prix révisé et garanti. Et donc, en fonction du degré d'attente du client, on va l'orienter vers le commercial de son secteur ou éventuellement, on va prendre le relais. Merci. 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 Merci.